C'est plus celui de ces gens qui arrivent comme ça. Bien, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue dans cette église Saint-Pierre-d'Arène. C'est une grande joie de nous retrouver. Bonsoir et comme vous le savez, cette messe dans cette église prépare à sa manière la messe qui sera célébrée mercredi soir, la messe des artistes qui a mis réuni, eh bien, presque 1500 personnes avec 120 artistes participants. Mais donc, Patrick Moïa a reproduit ici cette église. Il en a fait quelque chose de magnifique et déjà rempli d'œuvres d'art. Voilà, alors merci aussi à tous les artistes qui ont participé à cette exposition. La messe que nous allons dire est une messe bien réelle, puisque en ce moment, je vais dire la messe dans l'atelier de Patrick, ici même à Nice. Et tout en disant cette messe réelle, eh bien, j'ai l'ordinateur, j'ai la souris et donc je dirige mon avatar. Certains d'entre vous étaient déjà présents à une ou autre messe que nous avons préparée avec Moïa dans son monde, sur son île, dans la chapelle de Clance. Aujourd'hui, c'est dans cette grande église de Saint-Pierre-Barrelle qui se trouve à Nice, à côté de l'hôtel d'Egresco, pour ceux qui connaissent la baie des Anges et la ville de Nice. Voilà, nous allons maintenant, eh bien, célébrer cette messe. C'est la messe des artistes. C'est une tradition très ancienne qui remonte à 1926. Mais je ne vais pas en parler tout de suite, nous allons simplement commencer la messe. C'est une tradition très ancienne qui remonte à la fin de 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 la fin. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Nous préparons cette messe en demandant au Seigneur sa miséricorde, son pardon. Demandons pardon pour les fautes que nous avons pu commettre et surtout en priant pour qu'un monde meilleur intérieur. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde et nous serons sauvés. Que Dieu du Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Nous avons une oraison pour ce jour. Il se trouve que j'ai choisi de garder la messe d'aujourd'hui qui fait référence à Saint-Cyril et Méthode. Ce sont les patrons de l'Europe. Alors une manière de penser aussi à l'Europe et à toutes les régions dont nous venons. Dieu qui a conduit les peuples slavins de la lumière, ouvre nos cœurs à l'intelligence de ta parole. Fais de nous un peuple de croyants. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Je vais maintenant lire les lectures de la messe. Alors je vais prendre cette lecture. Il y a à la messe aujourd'hui donc trois lectures. Une première lecture, un psaume, et ensuite la lecture de l'Évangile. Je prendrai les versions brèves de ces lectures. Lecture de la lettre de Jacques. Heureux l'homme qui supporte l'épreuve avec persévérance, il recevra la couronne de vie. Que personne dans l'épreuve ne dise ma tentation d'hier de Dieu. Ne vous y trompez pas. Les dons les meilleurs. Les présents merveilleux viennent d'en haut. Ils descendent d'auprès du Père de toutes les lumières. Lui qui n'est pas comme les autres sujets au mouvement périodique. Il a voulu nous donner la vie par sa parole de vérité pour faire de nous les premiers appelés de toutes ces créatures. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Prenons maintenant le psaume. Je bénirai le Seigneur, toujours et par vous. Le Seigneur n'abandonne pas son épreuve. On jugera de nouveau selon la justice. Tous les hommes droits plaudiront. Je bénirai le Seigneur, toujours et par vous. Ton amour, Seigneur, me soutient. Quand d'innombrables soucis m'envahissent. Tu me réconfortes et me consommes. Je bénirai le Seigneur, toujours et par vous. Nous allons maintenant lire l'évangile. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur a nourri son peuple au désert. Il l'a rassasié, il paie du ciel. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Marc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus faisait une recommandation à ses disciples. Prenez garde au levé des pharisiens et à celui des rônes. Il leur dit d'autre part, Pourquoi discutez-vous sur le mot que je parle ? Vous ne voyez pas, vous ne comprenez pas encore, vous avez le cœur aveuglé, vous avez des yeux et vous ne regardez pas, vous avez des oreilles et vous n'écoutez pas. Acclamons la parole de Dieu, le ange à toi, Seigneur Jésus. Je vais maintenant juste dire un petit mot après la lecture de cet évangile, de cette messe qui sera une messe brève, mais qui sera vraiment la messe, simplement pour rappeler l'origine de cette messe des artistes, quelque chose d'absolument magnifique. Il se trouve que celui qui a inventé cette messe, s'appelle Villette, c'était un caricaturiste qui, à son époque, est bien dessiné pour une revue qui s'appelait l'Assiette au beurre. L'Assiette au beurre, c'était tout à fait l'équivalent de Charlie Hebdo aujourd'hui. C'est-à-dire une revue même plus outrancière, plus extrême, que Charlie Hebdo parvient de ses aspects. Et Villette était un dessinateur assidu de ce journal. Il avait lui-même d'ailleurs créé d'autres journaux, il était peintre, et il a fondé le cabaret du Chat Noir à Beaumartre. Et Villette a eu cette idée, c'est que les artistes se retrouvent aux alentours du mercredi décembre pour recevoir les cendres, participer à cette place des cendres, et voulaient que les artistes viennent, quelles que soient leurs croyances, leurs religions, et qu'ils se retrouvent dans une église pour les cendres. Il se trouve que Villette a une figure de l'artiste, qui est très belle, je trouve, qui est celle du Pierrot. Pour Villette, l'artiste est un Pierrot. Ce Pierrot amoureux de Saint-Colombine, ce Pierrot qui vit dans les rues, qui sort à la pleine lune, ce Pierrot qui n'hésite pas à faire de mauvais coups pour avoir le cœur de Saint-Colombine, et ce Pierrot d'ailleurs qui meurt assez malheureux, au fond, comme tous les Pierrots, parce qu'il n'est pas compris dans son amour. Eh bien, pour Villette, il a associé dans cette figure du Pierrot, à la fois, s'il y même comme artiste, le Christ auquel il croyait, et au fond, tous les artistes, tous les Pierrots des rues, et même de la même de l'artiste, tous ceux qui, avec un cœur peut-être un peu naïf, mais ouvert, continuent de croire à la beauté des choses. Et Villette a été lui-même vraiment ce Pierrot-là. Alors, quand on voit l'anticléricalisme de Villette, lorsqu'on voit ses propos très critiques, et même parfois même un peu insultant vis-à-vis de la religion, c'était, il ne faut pas oublier, qu'il était profondément croyant, et qu'au fond, ce fait d'inviter les artistes à la baisse n'était pas là tout à fait par hasard. Villette, donc, a laissé des caricatures que l'on peut dire, que je trouve assez amusantes, et on voit, il montre le pellerin religieux, avec un habit religieux, monté au Sacré-Cœur de Montmartre, et il y a là une femme qui soulève ses jouges, et qui dit à ce pellerin, qui part prier, cette femme lui dit, « Tu vois, le Sacré-Cœur de Montmartre, c'est Abadie, l'architecte, c'est Abadie qui l'a fait, mais mes fesses, c'est Dieu qui les a faites. » Alors, on voit ce trait d'humour, mais qui en même temps dit quelque chose de profondément vrai. Au fond, c'est que ce qui est important, c'est la vie. Et Villette a été vraiment un artiste qui a toujours voulu mettre la vie dans ses œuvres avant tout, et être un artiste vivant, et un artiste qui a un grand souci de l'humanité, des plus pauvres, comme l'avait d'ailleurs tous ceux qui rédigé la Ciette-Homme. La base des artistes prend une coloration tout à fait particulière cette année, puisqu'il y a eu le drame dont vous avez entendu parler, avec ses morts à Charlie Hebdo. Évidemment, nous pensons à ceux qui sont morts dramatiquement, mais je dirais, il y a aussi Annie Servais-Gournel, qui était photographe ou d'un artiste, qui est aussi mort tragiquement, égorgé en Algérie. Mais nous pensons vraiment à tous les artistes qui sont morts durant l'année, même s'ils n'ont pas tous eu cette mort dramatique, parce qu'au fond, l'artiste n'est plus artiste quand il meurt. En tout cas, s'il continue sa vie artistique pour nous, c'est dans le delà, peut-être auprès de Dieu. Mais je dirais que jusqu'au bout, au fond, l'artiste garde cette nature artistique. Et voilà, donc, comme le dit Frédéric Alckmann, qui est aussi mon assistant, vous voyez mes artistes, il aime bien répéter que l'art, avant d'être un métier, c'est une aventure. Eh bien, je trouve magnifique que cette aventure puisse continuer aujourd'hui, dans cette église collandie virtuelle, j'aime beaucoup ce que dit Moya lorsqu'il va mieux parler de réalité augmentée, eh bien, dans cette création aujourd'hui, dans laquelle nous évoluons, finalement, la Messe est dite dans une œuvre d'art. C'est ça que ferme le monde virtuel, le monde des métavers, c'est absolument magnifique. Il n'y a pas seulement des œuvres d'art à l'église, au cours de la Messe, mais il y a la Messe dite dans une œuvre d'art, dans cet univers qu'est cette œuvre d'art, eh bien, que nous puissions continuer à faire vivre tous ces mondes sortis de notre imagination et, comme le proposait Villette, eh bien, que nous puissions, à travers nos pratiques artistiques et quelle que soit notre activité, rejoindre nos frères humains et avoir avec eux ce sentiment d'humanité partagée pour le chemin que nous avons à faire dans cette vie. Amen. Je vais maintenant, donc, dire la Messe. Je suis en ce moment dans l'atelier, devant le calice, la pataine, sur repose le pain qui va être consacré, je vais, donc, là, sur cet autel, dire la Messe et, en même temps, sur l'autel, là, devant vous, dans cette église, la Messe aussi sera dite et nous penserons à tous ces défunts qui, sur un côté de l'église, dont les dons, en ce moment, défilent, beaucoup de dons et, vraiment, j'y associe parce que c'est important, dans ce moment-là, eh bien, tout ce que nous portons dans notre cœur, tout ce que nous portons dans notre cœur, dans cette mémoire, vous savez, au cours de la Messe des Artistes, à Nice, il y a, je dirais, 9 personnes présentes sur 10, ce sont des personnes qui ne sont pas croyantes ou qui ne connaissent pas d'évolution, qui ne sont pas intéressées, d'ailleurs, par la religion, mais qui sont heureux d'être là, de revenir chaque année, et dans ce moment de mémoire, eh bien, voilà, nous pensons à eux, parce qu'après tout, ils font partie, donc, toujours de notre vie, pour certains d'entre eux, alors, voilà, cette liste d'artistes, tous ces artistes, et puis, eh bien, tous ceux auxquels nous pensons, les uns et les autres, et que, pour certains, nous espérons toujours vivants, en tout cas, qu'ils continuent de vivre dans nos cœurs. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce temps, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce temps, fruit de la vie et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le rêve royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Hables et proutes, supplions, Seigneur, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi la benoie de notre Seigneur et l'esprit de moi et de l'esprit. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, je te confie à cet été toutes les offrandes que nous apportons, toutes nos pensées, tout notre désir, tous nos souhaits, tous nos rêves. Eh bien, nous te les portons à cet hôtel avec le pain, avec le vin. Ce sont de pauvres offrandes, mais c'est là toute notre vie. Eh bien, Seigneur, viens bénir ces offrandes. Elles vont devenir le corps et le sang de ton Fils, qu'elles soient pour chacun de nous une source de grâce par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur, rendons grâce au Seigneur, notre Dieu, cela est juste et bon. Très mort, il est juste et bon de te rendre grâce, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, frère Très-Saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Tu as envoyé ton Fils dans le monde et tu nous en apportes à la fois joie et consolation d'être ouvrir nos cœurs à sa parole, d'être ouvrir nos cœurs à tout amour par ce bien-ci. Et avec les anges, nous chantons ta gloire Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, osana au plus haut des cieux, bénisse-toi à celui qui vient au nom du Seigneur, osana au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment Saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ses offrandes en répondant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être libre, d'être librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompiait, le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. faisant d'ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton fils, nous t'offrons Seigneur le pain de la vie et la coupe du salut et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit-Saint en un seul conne. Souviens-toi Seigneur de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque André et tous ceux qui ont la charge de ton frère-pain. Sois-toi aussi de nos frères, de nos sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Nous pensons en ce moment à tous les défunts. Nous pensons à tous les défunts pour ceux qui défilent en ce moment sur le côté de l'Église. Nous pensons à tous les défunts de nos frères-pain. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur le tout, sans fin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les martyrs et tous les saints qui ont eu à ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, la unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire au ciel. Amen. Ensemble, nous pouvons dire la prière que nous avons reçue de son nom. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite de toi qui règnes pour les siècles et les siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous, avec votre esprit. Nous pouvons, les uns et les autres, nous souhaiter cette paix. Agnès de Dieu qui relève le péché du monde, oh, pitié de nous ! Agnès de Dieu qui relève le péché du monde, en pitié. Ami de Dieu qui relève le péché du monde, donne-nous la paix. Que le corps et le sang de Jésus nourrissons-nous la vie éternelle. Amen. Heureux, Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. C'est-à-dire qu'il y a ce que l'on appelle dans l'Église la communion spirituelle. Cela veut donc dire qu'en ce moment, puisque vous assistez à la veste, ceux qui le désirent peuvent communier spirituellement, c'est-à-dire bien réellement, à cette communion, simplement par la pensée, en s'associant à ma communion. Ensemble, nous crions. Avant de clore la messe par l'oraison et la bénédiction, d'abord redire ce que nous avons dit à d'autres messes. C'est-à-dire que vous souvenez le fameux tweet du pape Benoît XVI qui avait béni par un tweet donc la bénédiction que je vais faire à la fin de cette messe. C'est une bénédiction bien réelle. D'autre part, je voudrais simplement vous dire que nous sommes en ce moment en lumière avec l'Église. Mgr André Marceau qui présidera la messe des artistes et à qui j'ai parlé de cette messe simplement pour vous dire qu'il est heureux que nous soyons réunis dans cette église. voilà et donc qu'il s'associe à nous. Voilà et j'aurai d'ailleurs l'occasion de lui redire au cours de la messe des artistes mercredi soir il verra les images de cette messe qui y seront projetées et bien de lui dire que nous avons pensé à lui nous étions vraiment associés à lui à l'Église de Nice et puis je dirais au fond que nous portions cette formidable espérance qui est celle qu'au fond le choix et puis la poésie au fond de la religion lorsqu'on a envie de la vivre et de toute poésie au fond de l'existence soit vraiment quelque chose dans lequel l'être humain puisse trouver du réconfort de la joie de la paix et puis pourquoi pas de grandir un peu humainement et de connaître des joies dans l'aventure de cette vie. Ensemble prions Seigneur reçois chacun de ceux qui sont ici présents dans cette Église vois tout ce que nous portons de soucis de désirs et de rêves en ce monde tu nous as réunis aujourd'hui viens nous combler de ta grâce et de tes bénédictions par Jésus ton fils notre Seigneur Amen Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit et que Dieu tout puissant vous bénisse le Père le Fils et le Saint-Esprit Allez dans la peau du Christ nous rendons grâce à Dieu Je voudrais dire à tous et à toutes vraiment un grand merci vous souhaiter à chacun une bonne soirée je crois que pour la plupart je crois à peu près à notre heure européenne je vous souhaite aux uns aux autres une bonne soirée en tout cas une bonne suite dans le monde de Second Life ou ailleurs et puis pourquoi pas au plaisir de nous retrouver et ensemble de continuer à partager cette extraordinaire aventure voilà et que dans les mondes où vous êtes qu'il y ait toujours cette aventure cette beauté et par-dessus tout cette créativité dont témoignent les hommes qui sont ici en plus de celle qu'a créé qu'a créé Moïa en recréant ici cette église voilà à chacun vraiment encore un grand merci et à très bientôt au plaisir de nous retrouver merci je trouve que c'est tout avec cette grande église c'est une profondeur qui est superbe c'est beau d'ailleurs ces avatars dans cet espace comme ça ah mais il y a le petit chien oui il y a un petit chien ah ah oui ah oui il faut venir le petit chien mais comment venir un avatar donc si vous voulez venir à Nice pour ceux qui sont à Nice c'est la messe sera le 8 fois parce que tu es il faudra faire un jour c'est une procession dans ces grandes lives on traverse tout secondes lives à pied ce serait beau ce serait beau c'est une Voila, heure de nuit, au revoir. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501